Il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, elles ont toujours une utilité. Il n'y a pas vraiment d'animaux nuisibles, ils ont toujours une utilité. Après c'est juste une question d'équilibre et de savoir ce que nous on veut comme nature et quel rapport on veut avoir avec elle. Bizarrement les urbains, ils ont une demande de nature mais en même temps ils en ont peur. On voit les problématiques de pigeons, de corbeaux, de tics, de plein de choses. La nature a l'impression que c'est sale, que c'est dangereux. Cache pas ta joie. Je suis Charlie Vonig Souka, président de l'association Les Écopathes. L'écopaturage c'est de remplacer les tondeuses par des animaux. Tous les animaux qui mangent de l'herbe, tous les herbivores. Là nous on a essentiellement des moutons, une dizaine de chèvres et quelques ânes. J'ai une formation d'ingénieur agronome. J'ai travaillé en collectivité en Lorraine depuis 1998 sur des problématiques d'agriculture, d'environnement, d'urbanisme, même de sociologie urbaine. L'idée est venue de ma connaissance professionnelle de savoir que le verger Mosellan était très réduit, qu'il n'y avait pas beaucoup de prestataires en Lorraine d'écopaturage alors qu'il y avait une demande forte. Et donc en reliant les deux, en parlant un petit peu à des amis, des connaissances, on s'est lancé dans l'aventure. Dès le départ on a prévu, sachant qu'on n'est que des bénévoles, de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire. Donc déjà de développer de l'emploi. Et ensuite de se dire que le modèle associatif n'était qu'une étape. Et donc on a le projet d'évoluer en société coopérative d'intérêt collectif. L'idée c'est de rester dans le collectif, de rester dans le non lucratif pour les associés de la structure. Et de développer différentes choses qui peuvent répondre à des besoins. Et c'est quoi votre intérêt personnel à faire ce projet-là ? C'est passionnant. L'idée c'est un peu de se sentir utile, de combler un vide. D'être dans une aventure collective aussi. Donc c'est quelque chose qui est très enrichissant dans le contact, dans le lien social que l'écopaturage crée aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'urbains qui ne connaissent plus ce que c'est, comment vivent les animaux, quels sont leurs besoins, quelles sont les choses à faire ou ne pas faire. Donc en fait il y a un grand rôle d'explication aussi à avoir sur le terrain. Les animaux, forcément c'est attractif et ça permet aussi d'enclencher des discussions beaucoup plus larges sur la nature, sur l'agriculture, sur les rapports vie de campagne, sur l'alimentation. Donc c'est quelque chose qui est assez riche. C'est un peu la motivation. Puis de monter un projet, de partir de rien et d'arriver à créer de l'emploi, c'est une satisfaction, une fierté. Les retours qu'on a de nos clients, c'est que ça donne le sourire, ça change l'ambiance. Donc en entreprise, les gens, voilà, c'est un sujet de discussion, ils surveillent, ils s'intéressent. Voilà, puis tout simplement ça donne le sourire. Au lycée Schumann à Metz ou au collège Mermoz, les enfants, ils sont contents, ils viennent à la pause, ils vont voir les animaux, ils prennent des photos. Ça détend, ça détend en fait cette proximité des animaux. Donc voilà, rien que ça, je pense que c'est important. Et puis ça permet d'avoir aussi une autre vision, de rapprocher, à notre modeste échelle, mais de rapprocher le monde rural et le monde urbain, ou même ultra urbain. Voilà, donc c'est des petites touches, on ne révolutionnera pas tout seul, quoi. Mais voilà, je pense qu'on fait notre part à ce niveau-là. France Active Lorraine nous a accompagnés, nous a aidés dans la garantie d'un prêt qu'on a contracté auprès de la banque coopérative LANEF. Et ils nous ont fait un prêt complémentaire de trésorerie pour nous soutenir dans l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501